Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'aujourd'hui je vais traiter huit affaires d'intérêt général. Et pourquoi? Parce que être citoyen c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous savez que historiquement, dans chaque société et nation donnée, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. C'est telle qui provoque souvent les révolutions citoyennes et ou sociales. Ce qu'on appelle la révolte. Qu'elle soit civile, la rue et ou militaire. Coup d'état militaire salutaire. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde de l'individu et ou du citoyen sans un rêve commun. Dès l'un des demain à construire et du futur à éliminer. C'est pour cela que depuis 15 ans déjà, je suis sur le terrain intellectuel pour éveiller les consciences. Pour qu'elles se veillent. Et lorsque elles se mettent en mouvement, aucun despote, aucune tyrannie ne peut empêcher un peuple en mouvement. Donc ce qui fait que ça bloque chez nous parce qu'il y a deux révolutions qui ne sont pas encore en marche dans notre pays. La révolution intellectuelle et la révolution citoyenne. de la révolution citoyenne et ou sociale en téléchargement dans notre pays. Et c'est pour cela que vous devez rester toujours des côtés des gens qui sont des côtés de l'intérêt général. Et c'est l'intérêt général qui sauvera le peuple congolais. Je remercie mesdames et messieurs le peuple congolais. Tretan, c'est huit affaires là. Pour que chacun de vous puisse nourrir le débat. Parce que quand on nourrit le débat, chacun peut prendre ses responsabilités citoyennes et ou militaires. Se dire, ah tiens, pourquoi on se retrouve là? Donc la faute n'est pas aux autres. La faute c'est nos peuples congolais puisqu'on a un pouvoir. Mais comment est-ce que ces pouvoirs? Ces pouvoirs passent déjà par les informations qu'on vous donne. Et à partir de ces informations, vous les analysez et vous dites, finalement, c'est nous qui les sommes faire, nous-mêmes peuples congolais. Donc je suis là pour vous motiver. Donc l'enjeu de cette vidéo est d'alerter, d'informer, de sensibiliser, de conscientiser et surtout d'immobiliser. Tant qu'à faire. Mesdames, messieurs, peuples congolais, la première affaire concerne Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous le savez que le désport depuis le coup d'état de 1997 à nos jours, ce fut l'aubaine pour les nombreux enfants adultériens du dictateur. C'est-à-dire ceux qui avaient accompagné Sassou Nguesso à ces coups d'état, qui beaucoup ont été déclassés socialement, d'autres emprisonnés, n'oublions pas les normes d'assassinés, puisqu'on a assassiné tous ceux et celles, surtout les officiers qui l'avaient aidés à ces coups d'état-là. Il les avait tous roulés dans la Fari, il les a éliminés et autres. Donc, ce coup d'état-là sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, ce fut l'aubaine pour les nombreux enfants adultériens du désport Denis Sassou Nguesso, dont Denis Christelle Sassou Nguesso. Attention, attention, attention. Il faut continuer et maintenant, toujours, vérifier, vérifier et encore vérifier ce qu'il est en train de signer encore et encore. On le voit partout en train de signer des accords, des contrats et autres. Il faut savoir que Sassou est dangereux et qui a vu le père, Adia, et il a dégoûté du fils. Qu'est-ce que Christelle Sassou Nguesso ? Sassou Nguesso est en train de vendre, vous l'avez vu partout, à Genève, en Corée du Sud, dans les Émirats Arabes Unis, partout là, maintenant, il est maintenant qu'il est là-bas, après ces affaires du Rwanda, là, maintenant on est qu'il est dans le monde arabe, là, ou en Asie, là-bas. Il est en train de signer à laquelle il est le contrat, là-bas, on ne sait pas. Et si bien que les gens se questionnent, ils passent beaucoup de temps à signer des documents sans que nous puissions, la population, soit au courant, vérifier ces documents. Alors que la condition de vie de la population est dans la merde. Vous le savez qu'on regarde ce qui venait de se passer avec la vente de nos terres au Rwanda, sous fond de ses propres intérêts, parce que les ventes des terres, là, ce n'était pas pour l'intérêt du peuple congolais, ni de ses pays. C'était pour lui, pour se préparer à la succession à son père. Faire venir les mercenaires, faire venir tout, 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 donc il joue ce nouvel rôle mondial, là, et donc il est là. Et ça a été grillé. Donc, par conséquent, tout ce qu'il entreprend est dangereux pour nous. Donc, les gens doivent chercher ça. Il faut voir qu'est-ce qu'il est en train de chercher, qu'est-ce qu'il est en train de... Il cherche quoi ? Donc, il est en train de signer des accords, là. Donc, vous devez toujours continuer à... Pour les patriotes, ceux qui ont l'intérêt général, quand ils signent ce contrat, les prendre ce contrat et publier ça, ou envoyer ça aux citoyens congolais, parce que nous avions des cadres qui sont des juristes, ceux qui connaissent le droit. Ils peuvent lire ça et dire qu'est-ce qu'ils signeront en train de signer à laquelle... Il voit là-bas, les gens sont dans la merde. Lui, il a volé le pétrole du Congo. Il s'est enrichi. Et les gens dans la merde. Mais qu'est-ce qu'il en train de signer là-bas ? On regarde ce qui vient de se passer avec le Rwanda qui est en cours, qui rentre dans les contretions historiques, qui va nous laisser. Vous savez que, sur 100% des accords, traités, conventions et autres contrats même signés par son papa élu. Donc, tout sera audité. Donc, il tombe là. Tout ce qui est contrat de nos peuples cangolais, de notre pays, accord, contrat, tout ce qui est signé par ce régime. Et déniquissait sa solution. Tout sera audité. Et beaucoup de ces contrats seront à abroger. C'est notre droit. C'est-à-dire, je suis ministre de l'Intérieur, je suis ministre des Affaires étrangères, je suis ministre de l'Économie et des Finances, je suis point, 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 je suis président de la République, je suis premier. Tout ce qui va venir après, ils auront la charge d'abroger tout ce qui s'assume à signer des pays. Et je suis né par translation son papa. Donc, tenez compte de ça parce que, vous savez, ce qui est danger, c'est les contrats. Si tu as un mauvais contrat, donc si les contrats là sont pour vendre notre pays et pour faire plein plein de choses contre notre pays, comment vous allez travailler avec un outil d'aide à la décision ou un outil de partenariat et autres qui est contre vos peuples cangolais et votre pays. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, continuer à éveiller les consciences sur les cas de l'éducation. De toute façon, il n'y a plus que trois choix ou trois alternatives. La première alternative qui réussit à succéder à son papa et jusqu'à faire ce qu'on a déjà vu, ça, il n'y marchera pas, ça n'y marchera pas. Deux, c'est que sa place est en prison. Il ira en prison. Dès qu'on l'attaque à défaut, la troisième alternative, il faut à l'étranger, ils se rendent. Parce qu'ils ont volé, ils ont plein de gens de Napoli. Donc, il ne va plus, on ne va pas laisser des gens qui ont pillé un état, laissé le peuple de la merde. Il va se trouver dans ce monde d'aujourd'hui, il va se trouver quelque part dans les paradis fiscaux, dans les bonnes. Non, on ne sera pas tranquille. L'état congolais ne laissera pas. Donc, il continue à jouer au ministre ou au fils à papa jusqu'à la l'état. Donc, il faut en tenir compte de cette première affaire. La deuxième affaire concerne Jean-Domingo Kemba, qu'on appelle le patron des services étranges du Conseil national de sécurité. Vous le savez qu'il est là. Après Denis Sassou Nguesso, c'est Jean-Domingo Kemba qui est au deuxième rang des criminels de ce pays. Vous savez, historiquement, au tribunal de Nuremberg, en 1946, quand on jugeait des nazis, mais les gens, les gens qui s'est suicidés, mais ceux qui venaient après Hitler en rond de crimes de sang, de génocide et de masse, ce n'était pas Gering, c'était Himmler. Gering s'est suicidé, certes, mais c'était Himmler. Donc, Jean-Domingo Kemba, c'est l'Himmler du nazisme au Congo. C'est comme le cas de l'île chimiste de Saddam Misen. Et pourquoi? Parce que, dans 97% des cas, tous les cadres, civils, militaires et autres, qui ont été assassinés sur différentes échelles, ce sont ces poisons. C'est lui qui a des poisons. Depuis les généraux Avoukou, Adoua, Montando, le colonne Tchouro, les journalistes et tout ça, Hervé Malonga, et tout, tout, beaucoup, tous ceux qui sont tombés au pays là-bas, depuis déjà le coup d'État. Ceux qui sont tombés dans la mort silencieuse, c'est lui. Ils ont acquis, il a acquis l'expective. Et comment agissent-ils? Mais c'est par ce trafic d'argent qu'il a fait là. Tu crois que Jean-Domingo Kemba va laisser libre coupé à sa fille d'aller donner l'argent à un milliard, un million et demi de dollars, on met deux millions de dollars? Non, ce sont ces circuits, les circuits d'assassinats. Ils vont acheter les gens qui vont acheter les poisons et les payer et tout ça. Donc, ces enfants, tout ce clan là est dans le mal, est dans le crime. Donc, quand ils vont tomber là, toute cette famille là sera expertisée par l'État congolais. C'est-à-dire, ça devient une affaire d'État. Tous ces gens seront des affaires d'État. Donc, l'argent là, c'est peut-être les circuits extérieurs pour les assassinats extérieurs. Parce que, vous croyez que bon, ce sont tous les congolais qui vont vous assassiner, mais ils utilisent aussi les étrangers et qui vont éliminer les indents. Tu avec un frère sénégalais ou malien ou ouest-africain ou pom 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 arabe ou l'autre, mais tu te retrouves, c'est un criminel parce qu'il a été payé pour ça. Donc, il faut en tenir compte que, ne restez pas sur les détails, restez sur l'essentiel. Pour l'instant, il faut être sur l'essentiel. Parce que cet argent là servait à des circuits opaques d'élimination ou de nous les uns et les autres sur du front de l'échelle. Donc, ces gens, vous imaginez, attend, il est le président du Congo après Sassou Nguesso. Vous le savez très bien. Tout ce qu'il entreprend du budget de l'État, on lui donne l'argent, ça coule à flot. Puisque le désport Denis Sassou Nguesso, je vous l'avais dit, lui c'est l'homme de combien ça coûte. Combien ça coûte pour aller éliminer et autres. Au Kemba, il a trouvé là un marché. Et donc, il prend l'argent de l'État, un État dans l'État, et ça, il partage autres, en plus de l'air bien mal acquis et tout compagnon. Mais le plus gros pactole va aux assassinats, à l'achat de conscience, à beaucoup de choses comme ça. Mais lui, c'est toujours la mort. Il va pour apporter la mort. Donc, l'argent là, c'est l'argent du crime organisé, organisé par Jean de Mou Kemba. Et donc, tous ces gens-là, vous devez, non seulement parler de bien mal acquis, parce que c'est un vol qu'ils ont fait, parce que cette femme, l'enfant de Jean de Mou Kemba n'a jamais, n'a pas une entreprise qui peut avoir un million de dollars, de chiffre d'affaires ou de moins. Rien de tout. Où est-ce qu'il trouve cet argent ? Allons emprunter. Non, c'est pas emprunter. C'est que c'est l'État dans l'État. Donc, l'argent n'est pas pour les coups bas et les coups tordés qu'on envoie. Donc, ça vient d'être démasqué. Et c'est bien comme ça. Vous savez, Jean de Mou Kemba a des gros soucis parce qu'il y a trois gros soucis pour Jean de Mou Kemba aujourd'hui. Le premier gros souci, c'est que quand il a dit qu'on a tué dans le sud, le Sénat n'est jamais tombé. Vous le savez très bien ça. Quelqu'un comme ça, il sera encore au pouvoir. C'est quoi cette affaire-là ? Quelqu'un comme ça, il aurait déjà démissionné. Et là, il a montré comment ils agissent. Quelqu'un comme ça, il vient de devenir président et tout compagnie. On a tué dans le sud, le Sénat n'est jamais tombé. Vous amenez un président, un patron des services secrets d'un pays, il dit qu'on a tué dans le sud de ce pays et le Sénat n'est jamais tombé. Donc, ils ont massacré des cadres, des populations, des villageois et tout compagnie. Il n'est jamais tombé. Ça, c'est un souci qu'il a vraiment actuellement, jusqu'à la fin. Donc, quelqu'un qui parle encore Mouradjabe, Mouradjabe, est-ce que Dieu est là pour tuer ? Donc, ils ont inversé la culture Bantu, la culture Nord, la culture O, la culture de Kani, la culture de tout parce qu'on connaît bien le CV de Jean de Mou Kemba. C'est un étranger. Ce sont des gens-là qui sont des profils hybrides. Qui a déjà vu ou qui a parlé de l'historique des gens de Mou Kemba ? Oh, il a fait l'école primaire là, collège là, lycée là au Congo. Il n'y a pas. Cherchez vous-même dans le Nord, là où on dit même dans la région de la Kivet, qui est ma région. J'ai cherché partout. On a cherché un peu de quelqu'un qui a été du côté de Wando. Wando, non, non, il n'y a rien. École primaire, collège, lycée, rien. On ne le voit même pas. Mais d'où sort cet individu qui est arrivé qu'avec Sassou Nguesso ? Un déjà. Donc, ce sont en partie des profils hybrides, des profils douteux, des gens qui sont incompréhensibles. À la tête des États, vous vous imaginez des services secrets, combien de secrets d'État qu'il va disposer si les gars restent en vie avec tous les réseaux. Vous voyez bien ça. Donc, les gars ont dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Et deuxièmement, je sais qu'il a, et c'est lui qui avait structuré, organisé le faux coup d'État contre le faux coup d'État que Mokoko, après avoir gagné les élections en 2016, il avait organisé le faux coup d'État. Non, ce n'est pas possible. C'est lui qui a organisé tout ça pour toujours le Mokoko auprès de Sassou Nguesso. Jusqu'à traquer les réseaux Mokoko en France. Dans moi, le colonel bienvenu Mabilemono, on a subi ce procès, c'était lui. Tout ce que Ayatongala a subi avec Mabilemono, avec tous les réseaux qu'on a été, on vous a averti, c'était lui, c'est lui. Il faut que je foie casse les réseaux Mokoko en France et en Occident, avec ces moyens-là. Mais nous étions déjà informés. Mais malgré les formations, eh bien, ils continuent à faire parce que ce sont des gens qui s'en foutent complètement. Comme les doutes, ils appellent, attendent aussi, quand ils auront les moyens et les détails, ils s'en foutent complètement aussi. Vous imaginez ça. Donc, tu es dans le Sud, le Seine n'est jamais tombé. Traquer les réseaux Mokoko jusqu'à foutre Mokoko en prison et tout compagnie, il faut fabriquer des faux documents et tout compagnie. C'est lui qui a Mokoko en prison. André au commissariat en prison. Paul et Makaya en prison. Et tous les opposants et dissidents et autres qui ont fait la prison, c'est lui. Et enfin, vous savez aussi que, surtout, les crimes, les crimes qui sont là, il y a des gens dans ce pays qui se disent, ah tiens, le jour où ça se tombe, il perd le pouvoir. Nous, la première personne, après s'asseoir sur la table, c'est John Mokoko. Je ne suis que la voix de son voix. Vous savez que les chiens qui aboient ne meurent pas, mais ils alertent des dangers. Et je suis en train de vous dire que John Mokoko, au deuxième rang des personnalités, des gens organisés contre opposants dissidents. Avec, à l'époque, ou je ne sais pas si on Mokoko, avec la compagnie des services français, dans le cadre de la France afrique. D'ailleurs, ils étaient venus donner les passeports à ces agents en 2022. Et beaucoup voulaient les inviter à aller au pays. Ils n'ont pas obtempéré. Ils sont restés ici parce qu'ils savent que le gars là n'est pas bien, même si c'est leur propre produit, leur propre donneur d'ordre et tout ça. Donc on a vu les agents. Nous sommes un petit pays. Et donc, vous jouez contre les uns des autres ou quoi que vous jouez au con ou au malin et au autre. Au moment où tout avait changé, on dit oui, vous étiez les agents de Domenico Kemba contre le pays. Parce que les services secraires congolais ne sont pas pour le pays, pour protéger les territoires et les intérêts du pays et tout ce qu'on va. Ils ne sont quels pour la conservation du pouvoir. Et qui dit conservation du pouvoir parle du cynisme, de la corruption et de la ruse. Et le cynisme et la ruse. Vous imaginez. Donc il faut en tenir compte de ces gens là, d'un point de vue existentiel, tous ceux et celles qui ont perdu leurs parents, depuis le coup d'état, depuis 1997 à nos jours, qui ont été assassinés des grands cadres, des dissidents, tout ça, c'est lui. Donc ces moyens là, l'argent là, c'est ça, qui le, le, on ne peut pas faire ces coups là sans l'argent. Non. Donc sans argent. Donc il faut là, il faut, voilà. Donc vous avez compris. Donc il faut en tenir compte. Donc il faut suivre Jean Domenico Kemba comme l'on suivait le lait sur le feu. Et comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Jean Domenico Kemba, c'est un bourreau, c'est un criminel. Il a tenté plusieurs fois à m'éliminer. Si je connais, j'ai des informations. J'ai passé surtout la période entre 2018 à 2023 là. Vous avez vu l'an? J'ai fait des vidéos, tout ça. C'est sans ces raisons. Vous imaginez. Et qui, quoique, nous on n'oublie pas. C'est celui qui blesse ou tue, peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil, n'oubliera jamais. Donc les gens transmettent ça dans toutes les familles. Et donc au moment venu qu'il soit changé, et voilà. Donc nous sommes au présent des gens très dangereux, qui ont bien conservé leur pouvoir en apportant la mort aux uns et aux autres, mais jusqu'à combien de temps encore. Et ils n'ont pas de monopole de ça aussi. Je remercie. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Passons à la troisième affaire sur 8, concernant le desport. Vous voyez qu'il est en tête de jouer à la grande vadouille là en Russie. En réalité, Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à cirer de nous. Je vous l'ai dit qu'il a, c'est-à-dire fixé ou non, c'est pas fixé, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle les barrières de la raison, de l'explicité, de la liberté, de la dignité, du courage et autres. Notre part d'humanité. Sassou a rendu au silence notre part d'humanité. Parce qu'avec ce qu'il a fait dans ce pays, depuis 1977 déjà, depuis le coup d'état de 1997 et aujourd'hui, Sassou Nguesso est au premier rang mondial des dictateurs ou desportes au crime mitiforme et mitidimensionnel de tous les temps. Il n'y a pas beaucoup d'observateurs, politiciens, anthropologues et autres, quand on rencontre d'Afrique ou du monde, et autres qui voient de l'air intérêts du Sassou va être le plus grand tueur en série de tous les temps en Afrique. Regarde ce qu'il a fait dans notre pays. Regarde-le bien, il est en tête des pavanées là. Qu'est-ce qu'il va en réussir là-bas, c'est pourquoi ? Il n'y a rien. Puisque tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge. Le pays n'est pas en récession, mais le pays est en régression. Nous sommes dans le climat de somalisation du pays. On rentre dans les quarts mondes et autres. Il s'est pavané avec ces millions-là, 80 personnes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est foutre la gueule d'un peuple. Donc si le peuple ne se répèle pas, la nature a horaire du vide. Il fait ce qu'il veut. Il a 84 ou 85 ans. Il est malade. A tout instant, il peut mourir et vous laisser ses merdes. Et qu'il vienne demain. Il s'est dit, ah bien, ça soit fait ça. Oh, il a été condamné. Il a fait quoi ? C'est la voie ouverte vers le négationnisme. Et le négationnisme dans une nation, c'est pas bon. Et tout le monde va chercher à rélever le défi. Et c'est pas bon. Au lieu de l'arrêter et prendre nos responsabilités du peuple, comme ça se passe ailleurs, depuis déjà le coup d'État constitutionnel de 2015. Il y a beaucoup de révolutions qui se sont passées en Afrique. Et nous sommes là comme des moutons en train de jouer aux amalgues, aux polémiques, à la lâcheté, aux moutonniers et tout compagnie. C'est quoi ce peuple ? C'est quoi les bantons ? C'est qui les bantons réellement ? C'est pas possible. Toute l'Afrique centrale ne bouge pas. Alors que le reste de l'Afrique bouge. Mais c'est quoi cette histoire des bantons ? Et donc, vous voyez, Sassou Nguesso là, il n'a plus rien à perdre. Il a tout gagné. Et donc, ils s'en foutent de vous. C'est nous qui avons tout perdu. Mais il faut que nous cherchions à gagner. Gagner, c'est la révolution intellectuelle, la révolution citoyenne, que la perte envers Sassou Nguesso est imaginaire. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. On voit bien ce qui s'est passé dans toute l'Afrique au cours de ces dix dernières années. Il y a eu de la casse, bien entendu. Mais beaucoup ont été libérés. Mais surtout, l'enjeu n'est pas seulement la libération d'un peuple contre un tyran. Mais surtout, le pouvoir des souverains, c'est ça qui fait que nous, on est peuple. On ne lâche rien. Et à ce moment-là, celui qui vient d'après, il s'est dit, ah oui, mais attention, je ne veux pas m'abuser de ce peuple-là. Parce qu'il risque de se retrouver très, très en mauvaise posture, dans une situation compliquée. Mais quand vous avez un peuple où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme ça soit fait depuis ces années-là. Et là, nous sommes comme les moutons. Mais ça donne des idées aux autres. C'est ça le danger. Ça donne des idées aux autres. Ça veut dire que si ça se peut partir, et celui qui viendra après, il pourra faire pareil. On apprend les uns des autres. Et il peut que vous ne bougez pas. Et donc, il y a un souci. La paire envers sa une question est imaginaire. Sur 5000 vidéos que je vous ai appuyé depuis ces années-là, il y a plus de 1000 vidéos que je dis toujours que la paire envers une question est imaginaire. Et je l'ai documenté depuis 2016 jusqu'à le jour. Documenté très, très bien. Et c'est appliqué toujours ailleurs. Au niveau soit citoyen, c'est-à-dire la rue, et ou militaire. Mais nous sommes là. Viens regarder. Il ne peut même pas liker, partager et autres. Et soutenir la rue. Et c'est quoi ces peuples bantoués, congolais ? Donc, c'est le malheur. C'est nous-mêmes. Parce qu'on laisse faire. Vous avez tout compris ? Donc, nous devons continuer à sensibiliser, et à conscientiser, et surtout à mobiliser les uns des autres qu'ils aient la paire envers sa question, être imaginaire. Nous sommes un peuple. Nous avions le pouvoir. Donc, tant qu'à aller, et donc dans ce genre de conditions-là, on ne sait pas celui qui peut prendre la tête de ça et devenir menin et prendre le pouvoir. On est là pour prendre le pouvoir. Et chercher ces gens-là et restaurer notre pays. On ne va pas là-bas pour manifester beaucoup d'État militaires et ça. C'est pour dire stop. On ne va plus continuer à faire ça, à jouer avec le peuple comme on joue, avec des animaux et autres. Non. Mesdames et messieurs, peuple angolais. Passons à l'affaire Jean-François Ndengue. Donc, j'ai parlé de Denis Kizé et Sassou Nguesso, Jean-Numbo Kemba et Sassou Nguesso, et là, Jean-François Ndengue, le patron de la police politique. Bon. Vous savez, lui, Jean-Numbo Kemba et Sassou Nguesso sont des étrangers. Moi, ils sont des africains. Très bien. Mais vous savez, l'africain, il y a un problème. Tu viens de l'étranger, d'un pays africain, tu ne peux pas venir aider les pays même d'adoption. Vous savez comment il y a un blanc ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde en France ici. Vous voyez la liste des législatives là. Il y a beaucoup de blancs qui sont des étrangers. Ils sont venus de toute l'Europe. Mais comme ils ont une nation qui s'appelle la France, ils défendent les intérêts de la France. Jusqu'à la mort. Mais nous, vous venez d'Afrique d'ailleurs. Vous réveillez dans un pays. On vous adopte. On vous accepte. Et vous venez contre ces pays-là. Dans 97%, les africains, quand ils vont dans un pays, on l'air dans tout, les nationalités et tout, ils sont contre ces pays-là. Mais c'est quoi une tête anthropologie ? Et donc, Denis Sassou Nguesso et Jean de Mugokimba sont des cas d'école. Mais là, nous avions un Congolais qui fut roulé par Jean de Mugokimba et Sassou Nguesso, qui s'appelle Jean-François Ndengue. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme n'est bon, la société les déprave. L'homme n'est bon, la société les transforme. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Jean-François Ndengue là, c'est un vœu Congolais. Ce nom de Ndengue là, on le trouve à Makua, Ouando, Makua, Kuyo, Mboshi, voilà. C'est un nom de là-bas. C'est vraiment un vrai. Mais qui a eu la malchance de rencontrer Sassou Nguesso et Jean de Mugokimba ? Parce que Sassou Nguesso, dès qu'il avait su qu'il allait prendre le pouvoir, par la suite, puisqu'il est introduit déjà par la France-Afrique, il savait bien qui il avait déjà, voilà. Il commençait à préparer ses armes. Dans les années 70, au début des années 70, sous Marin Nguabi. Et donc, Jean de Mugokimba fait partie de ces gens-là, qui devaient être les porteurs de fétiches ou de secrets et autres. Mais comme il ne savait pas parler ni français, il ne savait pas parler ni Lingala, ni Mboshi. Et donc, on l'avait mis à l'ambassade du Congo en RDC. C'est là qu'il va apprendre les Lingala. Il est déjà un peu bantoué ou autre. Donc, la femme là-bas, il va faire un peu des affaires là-bas. En attendant le moment venu, quand Sassou sera au pouvoir, et on va le faire monter. Et c'est Jean-François Ndengue Mboshi, qui avait signé le pacte avec Sassou Nguesso. C'est Jean-François Ndengue qui allait enseigner Jean de Mugokimba, les mœurs, la culture et tout, Mboshi. Vous voyez même quand Jean de Mugokimba danse là sur les cimetières ou toute compagnie là. C'est pas dans l'esprit quoi. C'est quelque chose comme si l'on l'a fait apprendre comme ça. C'est pas depuis l'enfance quoi. Quelqu'un qui a le son de danse chez nous, c'est parfois depuis l'enfance. Donc, c'est ça. Mais lui, c'est quelque chose d'après, il fait ça, il joue, c'est de la comédie. Ce n'est pas originaire Mboshi, le gars. Il n'est pas de la quivette. Même sur Jean-François Ndengue qui allait l'enseigner, le Mboshi. Donc, vous imaginez. Il vient d'ailleurs. Il fut amené là où il était là-bas. Je vous ai fait la vidéo. Que c'était un ancien... Dans France, c'était les familles de Sassou. Là-bas, Auton. Donc, on l'avait dit qu'on t'amène quelqu'un là pour aller t'accompagner dans ton pouvoir. Et donc, il a fait monter Jean de Mnou Krimba. Comme il était idiot, il ne s'est pas fait l'école. On l'a envoyé à Saint-Maxime pour aller faire la formation des sous-officiers. Il a échoué. Je ne sais pas comment. Il devient sous... Contre-amiral et haut de Piroc. Il ne sait même pas nager. Il est tout compagné. Donc, vous voyez, tout ce qu'il faut... Attends. Comment on a pu laisser faire, au niveau des institutions, des administrations, au niveau du littéraire, ne pas faire passer des gens comme ça? Et donc, Jean de Mnou Krimba là, et Jean-François Ndengue sont des frères Samois pour ces raisons-là. Parce que sans Jean-François Ndengue, Jean de Mnou Krimba ne saurait pas ce qu'il est. Et connaître la culture là. C'est pour qu'ils ont signé ce pacte-là. Les trios là. Denis Sassou, Jean de Mnou Krimba et autres. Mais le vrai Congolais, c'est Jean... Jean-François Ndengue. Qui a d'ailleurs fait des confessions auprès des curés et des prêtres et tout. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Bon, donc, vous voyez, vous pouvez tout fouillir sauf votre conscience. Et donc, il doit se dire, ah oui, quelle merde, je me suis retrouvé là. Donc, leurs affaires là, c'est entre eux. Vous avez trois gros criminels là. Dont un a été vraiment Congolais qui s'est retrouvé dans la merde, dans cette histoire. Et donc, il ne peut plus s'en débarrasser, Jean-François Ndengue. Parce qu'il est rentré dans la... C'est lui qui a organisé et structuré la police parallèle. C'est-à-dire les bébés noirs, les kulunars, les katakata et tout. Parce qu'en s'inspirant de ce qui se passe en face, en RDC. Et oui, pour conserver les pouvoirs par la violence. Et donc, il faut en tenir les ailes. Les jeunes, au lieu de les amener à l'école, de donner le son de l'école, de l'effort, de... On leur entène à la criminalité. Et c'est lui qui a détruit la jeunesse congolaise. Jean-François Ndengue. C'est lui qui a détruit la jeunesse congolaise. Au lieu de les amener vers... Vous savez, même sous Sassou Nguesson 1, et même sous Marengwabi, il y avait les milices, non ? Les milices, c'était des adultes qui faisaient l'air, voilà. Mais la jeunesse, on laissait la jeunesse sur Sassou Nguesson 1. Il y avait encore des cerveaux, il y avait encore... Sassou Nguesson 1, c'est de 1977 à 1991, quand il avait perdu le pouvoir. Mais il y avait encore des cadres au niveau du Parti Congolais de travail, au niveau des gens qui régulaient et tout. Mais dès qu'il a fait le coup d'État, en 1997, il est revenu, c'était pour facasser le peuple congolais et ce pays. Comme disait Nelson Mandela. Celui qui vous fait tomber une fois. et si vous réélevez vous-même, et si cette personne revient vers vous, c'est pour vous facasser. Sassou, on l'a fait tomber une fois en 1991 à 1997. Et là, il revient. C'était plus pour eux. Non, on voit bien ce que ça produit. Il nous a facassés. Donc, en nous facassant, il y avait ces tiyots-là, Jean-Dubé Gokiemba, Sassou Nguesson et Jean-François Ndengue. Et c'est ça. Le triangle de la mort au Congo. Les escadons de la mort. Les escadons de tout ce qui se passe là. Et donc, au tribunal de Minirember en 1946, ce sont les gens-là. Si ce serait que ça se passe au Congo, et comme c'est passé, Sassou Nguesson peut-être va se sujeter comme Hitler. Jean-Dubé Gokiemba, c'est le mille qu'on va prendre. Et aussi Jean-François Ndengue. C'est tout, c'est tout. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, Jean-François Ndengue doit avoir, qu'est-ce que, voilà, quelle malchance. Et tout ça. Mais ce sont ces affaires. Mais sinon, ce serait un grand frère, un grand, vraiment, pour moi. On voit ces gens, attends, qui seraient vraiment des ambiens. Peut-être dans la vie, il est bien. Mais, comme il est antenné dans son système, et dans ça, bon, voilà. Il est tout dans la merde. Mais, je voulais aussi dire à Sassou Ndengue, personnellement, que, dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la foi, la raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté, la dignité, l'empathie, et tout l'éthique. Vous avez cette lourde responsabilité historique-là de mettre tous les moyens parallèles. Pourquoi on désinquiète ça ? On l'arrête. Et comme ça, on fait ça. Il y a des affaires d'État, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et vous ne pouvez pas se traduire à la justice pour dire tout ce que vous avez fait, mais pour le reste du temps qui vous reste, c'est pour laisser du bien à vos enfants et autres, que demain, si on parlera à Ndengue, mais il avait payé sa... Vous voyez comment vous avez mis Mokoko en prison ? Huit ans. Qu'est-ce qu'il a mérité ça ? Regardez même André Okobis-Alissa, qui vous a aidé à revenir au pouvoir. Vous connaissez votre histoire avec Okobis-Alissa. Huit ans. C'est le seul, après le coup d'État, qui ont pris l'eau de prison qui est les autres, tous les autres. Et ils sont là. Jean-Marie, M. Mokoko et André Okobis-Alissa. C'est quoi cette affaire-là ? Vous ne voyez pas que c'est une injustice, non ? L'injustice crée l'injustice. Entre vous-là, Mboshi-Alissa, vous vous laissez tranquille. Mais les autres vont laisser ça après comme ça. Donc, au lieu de prendre vos mesures, dire, ah tiens, ça va, on va écouter. On prend, voilà. Vous êtes en train de tourner en rond et en haut, d'embrouiller les uns et les autres. Mais, vous savez, chaque chose a un départ et un terminus. Et les gens aujourd'hui sont devenus des méchants, méchants. Lors du moment où ils ont un mal état, oh là là, c'est chaud, hein ? Donc, vous voyez ça. Maintenant, je passe au cas Onyami. Onyami, Wilfried Onyami, c'est un neveu de... le petit-fils de Jacques Opango. Vous savez que dans... C'est lui, Jacques Opango, qui aurait pu devenir président du Congo à la place de Yulu. Donc, il y a eu l'échaufrage universel indirect. Je ne sais pas si c'est passé en janvier ou février 1959. et qui avait permis de l'arrivée au pouvoir de... du premier prison du Congo, l'abbé Fiber Yulu, de 1959 à 1963. Et donc, il avait... C'est ça. Donc, mais... Après, ça avait engendré des émeutes et tout ça. Mais... Jacques Opango, là... l'arrière... grand-père ou ceci de... voilà, de... vous y suivez Onyami. Il est ici. C'est un... un monsieur que j'aime bien parce qu'il réfléchit bien, il réfléchit beaucoup de choses. Il a beaucoup de sens, hein. Beaucoup de sens de la dignité et beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est lui qui représente le courant Opango, hein. Opango, hein. Opango, Jacques Opango, qui, après ces problèmes de 1959-là, il avait réjoint le président qui, pour l'intérêt général, nous devions être ensemble. Et donc, ils ont travaillé ensemble pendant ces... ces années de 1959 à 1963. Mais... il est arrivé, ces problématiques France-Afrique au regard des choix politiques ou géopolitiques ou géostatistiques de Yulu, qui était... Kato, qui avait réjoint un président Kato américain qui s'appelait... Kennedy. Et donc, ça n'avait pas plu à la France-Afrique dans le contexte où la France cherchait à faire sortir les Américains de... de la France, puisque la France, elle devait être là, et tout ça, comme ça se passe en Allemagne, depuis la fête de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la France voulait s'affranchir des Américains et dans le contexte, là, de la guerre froide, mais entre... entre... occidentaux, hein. Et donc, là, il va désinguer... Yulu à travers le premier coup d'État France-Afrique de 1963. Et donc, voilà pour... l'historique de William... Willy Onyami. Mais pourquoi je lui parle ici ? J'ai dit mort de rire. Il a dit des réflexions qui me font parfois rire, dans le bon sens, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit, quoi ? Il a dit... Il a écrit dans sa page Twitter, là où il avait... Allez voir. Willy Fred Onyami, dans Twitter. Il a écrit ceci. Que bon... Les... les opposants congolais de Sassoum Gesso, actuellement, sont devenus des commentateurs numériques. Au lieu de penser à structurer la... la révolte, comme ça se passe ailleurs, ou la lutte. Maintenant, ils sont maintenant qu'en direct des... des... des chaînes YouTube, des résistants à Sassoum Gesso depuis l'étranger, comme nous deux... Voilà, donc... Il a parlé de ça. Bon, Onyami, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en partie, vous avez raison, parce que, bon... Je pense que, bon, en convention de commentateur, c'est pas en parlant, en parlant, en parlant. Mais il faut mettre, surtout aussi, les réseaux là-bas, que voilà qu'on bouge, quoi. Il y a plus d'opposition au Congo. Non. J'ai dit que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que des résistants. Dans une dictature, il n'y a pas d'opposition. On parle d'opposition dans une démocratie. Mais dans une dictature, il n'y a que des résistants et ou distants. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas des opposants. Les opposants, il y a ceux qui sont des résistants. Dans la résistance, il y a des formes de résistance. Ça peut être par la parole, ça peut être point, point, point. Vous comprenez ça ? Donc, ça passe. Ça peut passer. Et donc, mais il y a aussi les collabos et l'ambition qui jugent ça. Mais n'y pensez même pas qu'au Congo, aujourd'hui, il y a l'opposition. Non. Il n'y a que des résistants, des dissidents, des activistes, des influenceurs, des dignifiés, des citoyens qui résistent. Il n'y a pas d'opposition. On ne peut pas faire la politique, aujourd'hui, sous sa chanson. Comment tu vas faire la politique ? Pour faire quoi ? On regarde du bilan, déjà. Depuis le coup d'État concessionnaire de 2015 à nos jours, combien on en a déjà perdu d'opposants ou dissidents ou de compagnie qui ont été soit éliminés par les poisons des gens du Mwokemba, soit foutus en prison, soit forcés à l'exil et traqués et autres. Donc, ils jouent stratégie. Ils jouent stratégie, mais ça devient déjà gênant. J'ai dit que c'est gênant, mais le message peut passer pour motiver les uns des autres. Mais, on le sait bien que tous ceux qui parlent, on connaît leur CV. Toi et moi, William Moniam, on connaît bien leur CV. Et donc, il faut en tenir compte de ça, c'est que ce qui va se passer, ce n'est pas eux, c'est quelqu'un, d'autre, ou des choses qui vont se passer. Ce n'est pas avec eux. Ils seront là pour accompagner, certes, mais ce n'est pas dans ce cas-là. Parce que, à la sortie de Sassou, il n'y a pas d'élection. Il y a soit une transition civile et militaire, soit un pouvoir militaire et tout le pays. On ne sort pas d'une dictature aussi rude, d'un régime d'exception aux crimes multiformes et multidimensionnaires par la démocratie haute. Non, on a essayé en 1992, on voit bien ce que ça produit. Mais, combien de fois, aujourd'hui, 27 ans après les coups d'État, sans gloire, fond sa fidélisation, celui-ci a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Comment vous allez travailler là pour la démocratie ? C'est quoi ? Où tous les fondamentaux de l'humanité sont réduits au silence. L'éducation, la culture, la santé, le cadre de la vie, tout au silence. Vous avez fait quoi ? Et donc, il faut en tenir compte de ça, William, Niamy, je vous soutiens, puisque dans l'Akivet, on n'est que deux qui... Voilà. L'Akivet, je pense que toi et moi, on s'est bas. mais il y a aussi, bienvenue Mabil Mounou, il y a d'autres réseaux qui sont là, en tant qu'il s'est bas. Donc, c'est bien. Mais toujours, tu les synthèses. Pour l'instant, on sait bien que ça se passe. Ils sont là, dans leur palais, ils commentent en direct ce qui se passe là-bas dans le pays. Mais on ne voit aucune action que, bon, Mathien Ndiot a fait ça, que ça, ça, ça. Non, il n'y a rien. Ou, le ministre Clément Mérissa a fait une descente haute. C'est que de communiquer, il n'y a que ça, ça, ça. Mais il faut comprendre aussi les stratégies des uns et des autres. C'est surtout ça. La lutte, ce n'est pas toujours la rue, ce n'est pas toujours ça, mais ça perd aussi, au niveau intellectuel. Ça perd aussi leur présence, déjà, qui sont là. Et donc, on ne sait jamais. Donc, il faut temporiser, il faut jouer les consensus. Parce que, nous sommes arrivés à l'apogène de tout le mal qu'un despote pourrait faire à un peuple et à une nation. Mais il ne reste plus que des détournateurs. Et donc, dans ce processus-là, il y a des stratégies. Il faut élaborer des stratégies. Pour nous, parce qu'il y a plusieurs camps, il y a plusieurs officiers, il y a des écuries, il y a beaucoup de choses. Tu le sais, que ce soit au niveau national, des patriotes et autres. Il y a aussi géopolitique au nord et sud, au niveau des ethnies, au niveau de tous les réseaux. Donc, c'est une nébuleuse des situations qu'on ne sait pas comment on peut consolider ça après. Parce qu'après l'arrestation du général Jean-Marie Michel Moukoko, nous n'avions pas conçu ensemble un bloc compact de patriotes au niveau national pour que... Voilà. Vous imaginez ça. Si on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso ? Pensez déjà le docteur Pierre Ebondi en 2017, en 2017, ici à Paris. Il disait que, nous, dans une tribune à la rue d'Incac, dans le 10e arrondissement de Paris, la vidéo est là à l'intérieur ici. Et quand j'ai rencontré, vous voyez, j'ai dit, grand frère Pierrot, tu as bien pensé, monsieur Ebondi. Il dit oui, d'accord. Et donc, il a dit, si, attends, on a un dénominateur commun, il est là, Sassou Nguesso Degas, mais on n'arrive pas à s'entendre. Mais comment nous allons nous entendre ensemble après l'initiation de Sassou Nguesso ? C'est tous les questionnements. On a un dénominateur commun, le président élu en 2016, il est là, on n'arrive pas à s'entendre à dégager ça. Sassou Nguesso Degas, avec ses écuries hautes, alors qu'on va se trouver tous dans les mêmes pièges. Parce que, sans convergence, sans socle commun pour la presse à Sassou, nous n'irons pas loin. On n'ira pas loin. Dans le contexte, ou dans la situation, où se mènent plusieurs enjeux, déjà les enjeux France-Afrique, les enjeux entre l'Occident et le sud global, etc., etc., dans un pays où la mentalité, les habitudes, les comportements, ils ne savent même plus qu'eux. Donc, il faut comprendre ça, c'est très problématique. Donc, d'où l'intérêt de continuer à éveiller les consciences et trouver les synergies, les complémentarités pour demain arbitrer, pour choisir qui et qui qui pourra continuer le combat au moment où vous aurez récupéré le pouvoir. Et à ce moment-là, on peut dire, ah oui, telle personne, telle personne. Il n'y a plus d'appartenance ni émotion. On sait que ça, c'est du vrai. Ceux qui ont pris les risques de défendre les uns des autres ou le peuple, c'est eux qu'il faut aller. Quelqu'un qui a pris les risques n'y a pas. Ce ne sont pas des gens qui vont sortir comme ça parce qu'il a tellement de diplômes et tellement d'expérience. non. Ça ne fait rien dire. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est la motivation. La politique, c'est la motivation. C'est la volonté politique. Ce sont des convictions. Le courage. Et à partir de là, si vous avez déjà ça, ça, je le sens. Et ça vient après. Si vous avez au moins un cerveau, vous construisez vos outils d'aide à la décision, vos projets, vous pouvez aller loin. Mais si vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas la volonté politique, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas ça, vous êtes opportuniste, ça ne va pas marcher. Si vous vous entourez des opportunistes, on a vu en 1992 à 1997, on voit bien qu'il a fracassé le pouvoir des chouba. Et vous voulez répéter cette espérance ? Certainement pas. Et vous pouvez avec les gens qui ont la même mission que vous, récupérer ce pays-là et le défendre. Vous avez tout compris ? Très bien. Et ces gens-là sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ok ? Très bien. Maintenant, je passe au cas maintenant William Ruto. Le cas William Ruto du Kenya, c'est un cas d'école d'un peuple. c'est un cas d'école d'un peuple. Là-bas, il y a autant de tribus, autant comme nous. Le peuple sait toujours quel est le but de la condition humaine. Quand tout ne marche pas, on n'a pas besoin du nord, sud, est, ouest comme on a mobilisé. Regardez, ils sont dans la rue. Il y a eu 20, plus de 20 morts. Mais nous, comment ça... Ça soit tué en 2015, non ? Descends. Et c'est saboté. On nous a taillé entre les courants, entre les opportunistes, entre les conflits d'intérêts, entre les intérêts particuliers, partisans des uns des autres. On a baissé cette énergie qui devait faire partir sa soumission en 2015, et même en 2016. Regardez bien. Regardez bien le peuple à Ruto. Vous savez, Ruto, c'est un cas d'école aussi de ce que j'ai dit que ça supporte la poisse. Il en a tué tellement de gens. Même le fait de saluer comme ça, ça supporte la poisse. C'est comme une épidémie. Et quelqu'un qui avait publié ça dans Internet que j'ai mis dans mon blog à l'époque de Congo Objectif en 2050, il y a cette image-là. C'est comme une épidémie. Ça supporte la poisse. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, avant le présidentiel de 2012, il avait rencontré Sassoon Guesso. Il avait porté la poisse. Jean-François Hollande, Jean-François Hollande, pareil. Manuel Vasse, François Fillon, tout ce monde avait que Sassoon Guesso. Ils ont eu tous la poisse. Regardez Ibeka. Elle rencontre Sassoon Guesso, la poisse. Alfa Kode, pareil. Bazou, pareil. Sassoon porte des énergies négatives. Quand tu as tué plein de gens, il y a les âmes qui sont là, l'âme des cardinales, l'âme de Marim Gouabi, de Massamba Deba, de tout ce qu'il a tué. Il a une énergie négative. Il a une énergie négative. Quand il vient vers vous embrasse, comme ça, il vous capte toute votre énergie. Et donc, les gens là sont vides. Et donc, William Roto est venu là, à Oyou, comme... Je dis, ça y est, il a la poisse. Voyez la vidéo que j'avais faite quand j'étais arrivé là. J'ai une vidéo que donc, ça y est, il a ramassé Sassoon Guesso, c'est la poisse. C'est fini. La poisse. Il a capté son énergie. Regardez bien, qu'il se passe. En réalité, cette situation est à l'interface de deux enjeux majeurs. Le premier enjeu majeur, c'est l'Occident et le Sud Global qui se jouent au Kenya. Parce que le Kenya, le Roto a choisi vraiment, frontalement, de s'affronter aux enjeux Sud Global. Et donc, comme le Kenya, la dette est autre. Donc, ces pays du Sud Global, dont la Chine et la Russie, pressent William Roto à payer la dette, sinon, quoi, 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 quoi. Et donc, il a oublié de faire le bidire, mais ça ne passe pas. Donc, on lui demande de rembourser cette dette-là. Et donc, ils ont de la nasse. Donc, il va vendre le Kenya pour payer ça. Mais ça ne marche pas. La population doit leurrer. Il y a le deuxième enjeu majeur, c'est le peuple. Le pouvoir d'achat et tout, c'est ça. Ils s'enchaînent. Et donc, là, ils sont de la merde. En plus, on voit sa population, le Kenya, venir se battre contre les vrais bantous d'Afrique centrale, les RDC. Ça ne passe pas. Donc, il y a beaucoup de choses là. Il garde ses trompés parce qu'il avait embrassé sa sanction. Il a été sa sanction. Lui a porté la proie. Ça supporte la proie. Il y a des gens, quand tu vois ça, il ne faut pas les saluer. Même ces clans-là, les enfants et tout ce monde-là des sassos, tous ces gens-là. Il ne faut pas aller dans cette famille. Ça va vous critiquer la proie. Parce que le malheur, parfois, est transmissible où beaucoup de... Ils ont des énergies négatives. Ce clan-là, des sassos-là. Vous imaginez ? Vous êtes venus sur terre qui est de tuer les gens. Vous imaginez ? Et donc, Sassou Nguesso, dès que vous le rencontrez, c'est mort. Regardez bien, tous ceux qu'il a rencontrés en Afrique, non ? Tous sont chassés du pouvoir. Mais il ne reste que lui. Mais qu'est-ce qu'il bloque pour nous ? D'où l'intérêt de continuer à éveiller les consciences. Et en terminant, avant de terminer, je passe au dossier général Okoye. Voilà, général Okoye. Regardez bien ce qui se passe là. La faillite s'est passée au Bolivier. Bon, c'est raté. Mais regardez ce qui se passe au Kenya et partout. Et tout ce qui est passé, tout. Mais alors là, vous êtes là avec une armée pléthorique d'officiers. Qui va payer ces officiers-là après ? Ou les retraits de ces gens-là ? Qui n'ont rien foutu pour le payer ? Depuis 2015, les fondamentaux d'une armée défendent le peuple, les institutions et les territoires. Mais là, rien du tout. Mais c'est quoi ? Le fait d'être militaire au Congo aujourd'hui, en fait. Regardez bien partout, ça bouge. Au lieu de structurer quelque chose comme ça, on dit bon, on les dégage. Même un général des armées en prison, regarde huit ans. Vous avez tout annulé des armées. C'est vraiment du caviar pour ceux qui sont contre les armées de Sassoum et Sola. Et qui, demain, beaucoup pensent même à dissoudre ces armées. Beaucoup pensent à beaucoup de sous. Il y a beaucoup d'idées derrière. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Que, ton titre de chef d'état-major là, restera dans les annales de l'histoire du Congo. Quelqu'un qui est arrivé au moment où le Despoir a lancé tous les défis contre un peuple, contre une nation, depuis 2015. Voyez que vous êtes là. On joue au général, au ceci, au militaire et au... Non ! Il y a un souci. Et là, la France Afrique peut-être va se préparer et mettre quelqu'un ou autre. Peut-être que vous serez dans le coup pas. Mais, au regard de ce que je vous ai dit, que vous êtes déjà dans le clan divisé, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Dans le Nord, là, et la Kivette et autres. Il n'y a pas que vous. Donc, il y a des gens qui pensent qu'au moment opportuniste, même si ce soit des Français ici, qu'il y a des Américains ou autres, ils vont vous guiller. Après, tu savais chez nous, ça va vite. Et ce sont les gens qui vont vous trahir complément. Ils vont vous piner complément parce qu'ils vous avaient laissé faire. Donc, on vous donne des vidéos, des rappels. Au lieu de prendre des... On voit passer là, ça sous ce parfum avec 80 personnes qui sont en train de chiffonner tous les comptes de l'Etat. Au Kemba, les enfants de Kemba sont en train de voler les comptes de l'Etat. Tout le monde est en train de piller un pays. Et vous êtes là. C'est quoi les armées ? C'est simplement mon conseil. Prenez votre responsabilité devant l'histoire. Mesdames et messieurs, peuples congolaires, pour la diaspora, je vous rappelle que vous avez subi tout ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Donc, réjoignez toujours ceux qui ont la même mission que vous. N'allez pas du côté des opportunistes. Rébelez-vous dans la diaspora. Soyez visibles. Prenez des risques pour défendre l'intérêt général. Au lieu de vous cacher, et après, quand ça se voit tomber, et vous allez sortir comme ça, mais non, ça ne va pas se passer cette fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, non, non. Ce sont des opportunistes. Si tu as des compétences, va, va, le pays est là pour toi. Mais les gens vont se retrouver avec les gens qui étaient ensemble. C'est comme ça, ça s'est passé historiquement. Parce que c'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina, de l'Ouest. Ce sont les gens qui ont été toujours ensemble. Parce qu'ils ont des réseaux hauts. Et après, quand ils arrivent, ils partagent du pouvoir. Et quand ils arrivent, les assauts, ou des pressions extérieures hautes, ils se défendent. Mais nous, le cas de Lisouba, en 1990-1997, il a été foutu dans la merde parce qu'il y avait des opportunistes, des transfus, des pestilités, des problèmes, des géopolitiques nord-sud, et tout, mélangé sans venir, fracassé. Donc, demain, après Sassoula, pensez qu'à des attirent, donnez les noms là, comme nous avions des listes. On voit là, qu'on regarde, on étudie, comme les services secrets. Ah oui, ça, il faut les donner, les postes stratégiques du pays, il faudra donner à ces gens-là, parce qu'ils ne vont jamais nous trahir, parce qu'ils ont franchi les barrières de la raison, des émotions, de toutes les barrières. Ils sont au niveau de l'intérêt général. c'est-à-dire, il n'y a pas de nord-sud-est-ouest, il n'y a pas de point-point-point. C'est qu'un individu, il a ça, son cerveau, qu'il sait gérer, que ce sont des esprits, et qu'ils sont là toujours dans la lutte permanente. Ce sont eux, il ne faut pas les oublier. Et leurs enfants et petits-enfants, qui sont là ensemble, qui ont subi, qui ont vécu ces problèmes-là au pays, comme dans les esprits. Il faut être avec eux. Il faut que nous soyons, nous constituons, ce qu'on appelle une écurie des patriotes et autres, du nord au sud de l'Est à l'Est. Et ça se passe aujourd'hui, sur les médias régionales, ce ne sont pas des robots. Non, je suis là. Quand je passe dans les rues à Paris, en France ou autre, ça m'énerve à voir. On vous donne, les manifestations, vous ne venez pas. Nous avions les procès, vous ne venez pas. On vous dit, mettez un lié, vous ne mettez pas. Mais c'est quoi ces soins ? Ou une fois, oui, mais je vais vite faire. Oui, oui, oui. Après, je me bats. Quand je me trouve avec ces gens-là, qui disent, ah oui, tiens. Quelqu'un dit, ah oui, Aya Tonga, tu vois, j'avais mis 5 ou 10 euros là-bas. Ah oui, d'accord. Ça, c'est sérieux. Aya Tonga, j'étais à Manfred, j'ai fait ça, c'est ça. Oui, ça c'est sérieux. Tu es venu opportuniste ? Non, ce n'est pas ça. Donc, vous devez vous affranchir de l'opportunisme. Et aller toujours regarder les hommes et femmes des convictions. Donc, rébelez-vous maintenant. Soyez visible. Pour qu'on vous voit. Pour qu'au moment venu, c'est vous qui allez prendre le devant du pays. Parce que vous avez pris le risque de défendre l'intérêt général. L'intérêt général commence déjà par la révolution Internet, la révolution intellectuelle, la révolution citoyenne, tout ce qui est de tous les jours. Donc, laissez vos jalousies, vos trucs mesquins et tout. Non, on ne veut pas ça. Soyez propre dans vos coeurs pour défendre le peuple. Vous voyez la jalousie intellectuelle, la jalousie citoyenne, la jalousie de tout. Mais, mais, mais. Non, ça, c'est sale. Ça, c'est sale, ça. Ça, c'est sale. C'est les Blancs, c'est les Asiatiques, c'est les autres. Ça n'existe pas. On voit avec les gens qui sont propres, dans le cadre des convictions de partager une expérience commune, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intérêt général pour défendre le peuple. Parce qu'au fait, ça soit à Koumina Souka, il va tomber à tout instant. On regarde le contexte et la situation et tout compagnie. On ne sait pas la date, le jour et août. Mais non, nous, le but est qu'ils ne partent pas sans être humiliés ni jugés. Sinon, ce sera la voie vers le défi permanent et le pays sera en danger. Donc, réveillez-vous et mettez tous les moyens pour descendre ce monsieur. Je vous remercie. A bientôt. A bientôt.